... Durant cette session, nous allons résoudre un certain nombre de problèmes qui vont nous permettre d'identifier la réponse qui convient à une question, d'identifier le sujet d'un text et d'identifier ce qui correspond au contenu d'un text. 1번, 다음을 듣고, 물음에 맞는 대답을 고르십시오. Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. 책이 많아요. La question est, 책이 많아요. qui signifie, il y a beaucoup de livres. Alors, regardons à présent les réponses qui nous sont proposées. Première réponse, 네, 책이에요. Oui, ce sont des livres, c'est un livre. Deuxième réponse, Non, il y a des livres, 책이 있어요. Troisième réponse, 네, 책이 많아요. Oui, il y a beaucoup de livres. Et enfin, quatrième réponse, 아니요, 책이 있어요. Non, j'aime les livres. La réponse à cette question est la réponse 3. 네, 책이 많아요. Oui, il y a beaucoup de livres. 2번 주스를 마셔요. 2번 다음을 듣고, 물음에 맞는 대답을 고르십시오. Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. La question est 주스를 마셔요. Cette question est composée de deux éléments. Le premier, le verbe, 마셔요, qui signifie boire. Et, devant, 주스를, complément d'objet direct, qui signifie du jus de fruits, le jus de fruits. Vous buvez du jus de fruits. Regardons les quatre réponses qui nous sont proposées. Réponse 1. 네, 주스가 없어요. Si vous regardez cette réponse, on observe d'abord l'élément 없어요, qui signifie qu'il n'y a pas, qui est précédé de 주스가. Donc, il n'y a pas de jus de fruits. Donc, la réponse ici, c'est non, il n'y a pas de jus de fruits. La deuxième réponse proposée, c'est 아니요, 주스를 좋아요. 아니요, non. 주스를 좋아요. J'aime les jus de fruits. J'aime les jus de fruits. La réponse numéro 3. 네, 주스가 아니에요. 아니에요, qui veut dire ce n'est pas. Devant, vous avez 주스가. Ce n'est pas un jus de fruits. Non, ce n'est pas un jus de fruits. La réponse 4. 아니요, 주스를 amma shawion. Amma shawion, je ne bois pas. Le complément d'objet du reste. 주스를, je ne bois pas de jus de fruits. La réponse entière, non, je ne bois pas de jus de fruits. Qui est la réponse à notre question. Ici, c'est la réponse 4. 3. 언제 친구를 만나요? Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. 언제 친구를 만나요? Cette question est composée de trois éléments. 만나요, le verbe, qui veut dire rencontrer. Devant, vous avez le complément d'objet direct, 친구를. Et encore devant, vous avez un mot interrogatif, 언제, qui signifie quand. La question est, quand rencontrez-vous votre ami? Regardons à présent les réponses qui sont proposées. Première réponse proposée est 내일 만나요. 만나요, rencontrer, toujours, notre verbe principal, précédé de 내일, qui signifie demain. Je le vois, demain. Réponse 2. 만나요, toujours présent. Je le vois, je le rencontre. Dans la salle de classe. Ici, nous avons une information sur le lieu. Troisième réponse. Je rencontre, un étudiant. Et enfin, quatrième réponse. Je rencontre, je vois, je le vois. Je le vois, qui signifie avec. Je le vois avec mon petit frère ou ma petite sœur. Ici, la question porte sur le moment de la rencontre. La réponse qui convient est donc la réponse numéro 1. 내일 만나요. 4번 집에 어떻게 가요? 4번 다음을 듣고, 물음에 맞는 대답을 고르십시오. Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. Cette réponse est composée de trois éléments. Du verbe à la fin, qui vient du verbe qui est le verbe qui est le verbe vous avez vous avez qui désigne la maison, chez soi et un mot interrogatif qui signifie comment. Cette question est donc interprétable de la manière suivante. Comment allez-vous chez vous? Comment rentrez-vous chez vous? Regardons à présent les réponses qui nous sont proposées. Première réponse. 지금 qui signifie maintenant et qui signifie aller j'y vais maintenant. Réponse 2 Nous avons le verbe aller et devant nous avons complément circonstanciel deux moyens qui signifie en bus j'y vais en bus et enfin réponse 4 le verbe aller toujours et ici nous avons un sujet le professeur y va la bonne réponse à cette question est donc la réponse 3 expression expression semb comparing 주스가 좋아해요 c'est bon les șют bord c'est bon les духовES les ziet ya le 비빔밥 31번. De quoi parle-t-on? Choisissez la bonne réponse. Ici, dans ces deux phrases, nous n'avons qui veut dire Première réponse. On parle de pays. Deuxième réponse. On parle de jour de la semaine. Troisième réponse. On parle de l'heure. Quatrième réponse. On parle de nourriture. Ici, bibimbap et bulgogi sont bien des noms de plats. La bonne réponse. Et la réponse 4. 음식. On parle de nourriture. 32번. De quoi parle-t-on? Choisissez la bonne réponse. Regardons ces phrases en détail. Minsoo, c'est le sujet de cette phrase. Qu'est-ce qu'il enseigne? 학생을 가르칩니다. Il enseigne. A des élèves. 영어선생님입니다. Ida. Se. Il est. 영어, qui veut dire l'anglais. 영어선생님. Professeur d'anglais. Il est professeur d'anglais. Regardons à présent les réponses qui nous sont proposées. Réponse 1. Kajo. On parle de la famille. Réponse 2. Mai. On parle d'âge. Réponse 3. 이름. On parle de nom et prénom. Réponse 4. Cigob. On parle d'une profession. Professeur d'anglais. On parle donc ici d'une profession. La réponse est. La réponse 4. Cigob. On parle d'une profession. 33번. De quoi parle-t-on ? Choisissez la bonne réponse. Dans ces deux phrases, nous avons dans la première phrase. J'aime le sport. J'aimais. Le sport. J'aime le sport. Dans la deuxième phrase. Nongul. J'aimais. Nongul. C'est le basket ici. Le verbe. J'aime le sport. Dans la deuxième phrase. L'adverbe. J'ajou. Qui veut dire. Souvent. Je fais souvent du basket. Donc. Je joue. Souvent. Au basket. Regardons. A présent. Les réponses qui sont proposées. La réponse 1. Nalshi. Nalshi. C'est le temps. Donc. On parle du temps. Réponse 2. Jangso. Jangso. C'est un lieu. De quoi parle-t-on ? Parle-t-on d'un lieu. La réponse 3. Chimi. Un loisir. Et la réponse 4. Shopping. Du shopping. Parle-t-on du temps. D'un lieu. D'un loisir. Ou de shopping. On parle de sport. Et de basket. C'est bien ici. Un loisir. La réponse. Et donc la réponse 3. Chimi. 43. D'un lieu. 그렇다. Book Yaël. Chimi. Han's… Voici ce qui est identique au texte suivant. Pou Mon. Le moment. L'amen. Cette phrase, sujet, moi, je. Et l'adverbe « 오늘 » qui signifie « aujourd'hui ». J'ai déménagé aujourd'hui. Le sujet de cette phrase. Vous voyez qu'à la fin, il y a l'indicatif de la cause. Donc, comme mon ami, comme un ami m'a aidé, qui signifie « se terminer », « se finir ». Le déménagement, c'est terminer. Comme un ami m'a aidé, le déménagement, c'est terminer. C'est terminé. C'est-ce qui signifie « la nouvelle maison ». « Manger le soir », « manger le soir », c'est le dîner, c'est dîner. « 친구와 », « wa », qui veut dire « avec », « avec mon ami ». J'ai dîné avec mon ami dans ma nouvelle maison. Regardons à présent les réponses qui nous sont proposées. La deuxième réponse est « 제가 친구를 도와줬습니다 ». Le sujet, c'est « moi », « j'ai 도와줬습니다 ». « J'ai aidé ». « 친구를 », « mon ami », « j'ai aidé mon ami ». La réponse 3. « 지난 주에 이사를 했습니다 ». On a à nouveau « 이사를 했습니다 », « avoir déménagé ». L'absence de sujet nous indique qu'il faut l'interpréter à la première personne. « J'ai déménagé ». « 지난 주에 ». « 지난 » qui veut dire « précédente » et « 주 » qui veut dire « semaine ». « La semaine dernière », « j'ai déménagé la semaine dernière ». Et la réponse 4. Partie qui est précédée par « 이사한 집에서 ». « 집에서 » signifie « l'endroit où se déroule l'action ». Donc « la maison ». « Quelle est cette maison ? » « 이사한 집 ». « La maison dans laquelle j'ai emménagé ». Réponse 4. « J'ai mangé dans la maison dans laquelle j'ai emménagé ». Dans cette question, on nous demande de choisir ce qui est identique au texte. « Mon ami a déménagé ». « Non, c'est faux ». « C'est moi qui déménage ». « J'ai aidé mon ami ». « Non, c'est faux également ». « C'est mon ami qui m'a aidé ». « J'ai déménagé la semaine dernière ». « Non, c'est faux également ». « J'ai déménagé aujourd'hui ». « J'ai mangé dans la maison dans laquelle j'ai emménagé ». C'est vrai. C'est la dernière phrase du texte qui nous l'indique. « C'est la dernière phrase du texte qui nous l'indique. » « Choisissez ce qui est identique au texte suivant. » « Oru puto piga wasmida ». « Piga oda » signifie « pleuvoir ». Nous avons un complément circonstanciel de temps devant. « Oru puto » qui signifie « depuis ». « Depuis l'après-midi ». « Depuis cet après-midi ». « Il pleut depuis cet après-midi ». Deuxième phrase. « Je n'en oussani opso so 걱정ul 했습니다 ». Le sujet de cette phrase, c'est « je ». Et le verbe principal, « 걱정ul 했습니다 ». « S'inquiéter ». « Je me suis inquiété ». Pourquoi ? La cause vient juste avant. « Ousani opso so ». « Je n'avais pas de parapluie ». Donc, « Je me suis inquiété car je n'avais pas de parapluie ». « Ousan », c'est le parapluie. « Le concept de cette phrase », « me ». « Onigua » est le sujet de cette phrase. Et le verbe ? Vous avez un autre verbe dans cette phrase qui est « pratico », « prendre », dont le complément d'objet direct ou « sanel » est le parapluie. Donc, ma grande sœur, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris un parapluie et elle a attendu, elle a attendu, ou ça, 학교 앞에서, devant l'école. Ma grande sœur a pris un parapluie et m'a attendu, devant l'école. Regardons à présent les réponses qui nous sont proposées. Première réponse. 아침에 비가 내렸습니다. 비가 내렸습니다. est un synonym de « 비가 왔습니다 ». qui signifie « pleuvoir ». Au passé, il a plus. quand ? 아침에. le matin, ce matin. Réponse 2. Je, 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 je Ma sœur était devant l'école. Je le verbe, 가지고 왔습니다. De ces quatre phrases, quelle est celle la plus proche de ce que nous avons lu ? Est-ce qu'il a plu ce matin ? Non, il n'a pas plu ce matin. On dit qu'il pleut depuis le début de l'après-midi. J'ai attendu ma grande sœur. Non, ce n'est pas moi qui attend la grande sœur. C'est l'inverse. C'est ma grande sœur qui m'attend avec un parapluie. Ma sœur était devant l'école ? Oui, ma sœur est devant l'école. Effectivement, c'est la réponse 3. Et la réponse 4 indique que j'ai amené un parapluie. Eh bien non, c'est parce que je n'en avais pas que je m'inquiétais et que ma sœur est venue avec. 45번. Choisissez ce qui est identique au texte suivant. Analyons maintenant les phrases une par une. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. 동생과 avec ma petite sœur ou mon petit frère. Dans la traduction, on a choisi ma petite sœur. Paras suivantes. 그런데, 그런데, indicateur de contrast. 지하철을 잘못 타서 약속 장소에 늦게 도착했습니다. 도착했습니다. Je suis arrivé tardivement, en retard. 약속 장소에. Sur le lieu du rendez-vous. Je suis arrivé en retard sur le lieu du rendez-vous. Pour quelle raison ? La raison arrive juste avant. 지하철을 잘못 타서. 지하철을 타다. Signifie prendre le métro. 타다 est précédé de 잘못, qui indique la manière impropre. Incorrect. 지하철을 잘못 타다, ne malprendre le métro, signifie se tromper de métro. Comme je me suis trompé de métro, je suis arrivé en retard au lieu du rendez-vous. Troisième phrase. être en colère, se mettre en colère. être très en colère, beaucoup en colère. 동생은, sujet de la phrase, thème de la phrase. ma sœur était très en colère. ma sœur était beaucoup en colère. Regardons à présent les réponses qui nous sont proposées. 저는 동생을 모 만났습니다. je 모 만났습니다. Je n'ai pas pu rencontrer, je n'ai pas pu voir. 동생을, ma petite sœur. Ça ne semble pas être une bonne réponse. Réponse 2. Je n'ai pas pu rencontrer, je n'ai pas pu rencontrer, je n'ai pas pu rencontrer. Je ne connaissais pas, je ne savais pas. Qu'est-ce que je ne savais pas? 약속 장소를. le lieu du rendez-vous. Je ne connaissais pas le lieu du rendez-vous. Réponse 4. J'ai attendu beaucoup, j'ai attendu longtemps, ma petite soeur. Le fait est que c'est le contraire, c'est la petite soeur qui m'a attendu longtemps. Ici, la bonne réponse, c'est la réponse 2. J'étais en retard au rendez-vous. Pyo-nyon-se, expression. Première expression, kumbang kun-na-da, finir en un instant, finir en peu de temps. Deuxième expression, Se tromper de métro. Troisième expression, Avoir un rendez-vous. Pour réviser au mieux les exercices qui correspondent au sujet de topique, vous pouvez, concernant la compréhension orale, écouter plusieurs fois le document audio. Écouter le document audio et répéter ce que vous entendez. Vous pouvez lire le vocabulaire et les expressions importantes qui sont liées à ces exercices. Concernant la compréhension écrite, vous pouvez, dans un premier temps, lire l'énoncé de compréhension écrite. Vous pouvez écrire sur un cahier l'énoncé de ces exercices de compréhension. Et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui sont présentées.